Bonjour, Clément et moi allons vous présenter notre boîte de lecture. Cette boîte représente le livre que nous avons lu sans les fruits des soupirs. Il est écrit par M. Tan et illustré par Yungi Dumont. Eliott et ses parents déménagent au sans les fruits des soupirs. Les parents d'Eliott le laissent souvent seul car ils sont plus intéressés par son travail. Les fantômes deviennent donc les nouveaux bébisciteurs d'Eliott. Jusqu'au jour où la vraie bébisciteur a vu, une chasseuse de fantômes. Du coup là on va mettre un petit maillet. C'est Eliott qui dit bonjour, eux vous êtes. Et là c'est la bébisciteur, la vraie, qui dit la nouvelle bébisciteur. Il y a donc les fantômes qui voient l'arrivée de la nouvelle bébisciteur. Nous avons choisi ce livre car il est surprenant et effrayant. Ce livre est plein d'anecdotes. On voit la maison hantée, Eliott, les fantômes autour. Il y a aussi sur les côtés le fantôme qui fait peur à la fille. Et puis sur ce côté là, un fantôme qui se fait aspirer. Alors au revoir. Parfois, parfois. Parfois, parfois.